j'ai une envie de nos compli front aujourd'hui je vous jure c'est incroyable je viens d'arriver à l'issueur la sorgue topo je viens d'arriver à l'issueur la sorgue si je tente réellement de compli front je fais une vidéo comme ça ça me permettra de placer aussi sur ma chaîne youtube les traits que j'ai plaqué que je vous mets maintenant j'étais tout seul en plus mais j'avais pas le casque c'était avant que je m'ouvre la tête j'ai fait du rail après j'ai fait un brick qu'en 3 travail et je sais pas je fais nos compli front sauf que aujourd'hui encore je n'arrive plus à lancer nos compli front j'ai peur c'est dingue d'avoir mis un trick ici là et d'avoir peur de le faire comme ça du coup là je sais pas aujourd'hui là cet après midi je me suis dit putain je vais aller sur la sorgue je fais un nos compli front là pourquoi je me suis dessus pour un trick ce que j'ai déjà fait c'est dingue quand même quand on y pense le mental à quel point ça joue sur ce que tu peux faire comme trick si cette vidéo vous êtes en train de la regarder c'est que bon bah il y aura forcément un compli front on va se chauffer déjà parce que je viens d'arriver quand même faire trois tricks mais là en fait le fait que j'ai eu dans la tête je me suis dessus je vais remettre des tricks ce que j'ai envie de mettre déjà au revoir j'ai envie de le faire en vrai d'un pifo je vous le jure j'ai le palpitant qui bat cent mille j'arrive pas je l'ai en tête je l'ai en tête j'arrive pas à faire autre chose ça me quitte pas la tête c'est insupportable du coup je suis incapable de faire n'importe quelle autre trick c'est le mieux serait que j'en termine maintenant mais j'y arrive pas parce que là justement j'ai trop en tête et comme j'ai trop en tête j'ai trop peur la pu**e mental de f***** sérieux ça m'énerve j'arrive pas à rouler j'crois qu'il y a qu'une solution allez go oh le conditionnement mental qu'il faut que je fasse pour faire ça c'est dingue j'en refais un maintenant pour casser le stress c'est bien parce que au moins ce vlog me compliqueront qu'il pourra imager que j'ai essayé d'expliquer avec moi et les retards dans quelles conditions je suis et pourquoi c'est si dur pour moi même si on comprend pas trop pourquoi je suis dans cet état mais j'en ferai ça fait du bien de fou je veux pas m'extasier non plus parce qu'il faut que je le considère comme acquis quoi je sais pas ce que vous voyez ce que je veux dire mais à chaque fois je me dis putain c'est dingue et je peux avoir peur à chaque fois et il faut pas que j'aie peur il faut que j'aie comme ça salut aujourd'hui je suis une comp qui fronte et là j'y vais et là je le fais et maintenant que j'ai cassé ça je vais faire mon ibarou c'est dégueulasse mon je m'en fous nos compli front en vrai là comparé au jour où je l'ai mis et où je l'avais try ils sont dégueulasses j'ai pas vu encore les rushs mais je sais qu'ils sont dégueulasses les deux boys sont pas forcément clean mais on compli front je le plaquerais pas honnêtement autant l'autre fois où je l'avais fait justement où je m'étais débloqué je le sentais j'avais de l'énergie j'étais je sais pas j'étais en pleine session donc je le sentais là c'est pas le cas là je sens que je peux pas le mettre que je voulais au moins cette session cette session de compli front ce vlog de compli front c'était le redébloquer comme je faisais à l'époque et là on va essayer de faire trois six bribars et après je vais faire d'autres twists chill dans le skatepark et puis voilà cette petite vidéo parce que ce sera une petite vidéo finira sur ça je me compli front vraiment rien quand je tourne cette story en direct live c'est pour mes instagramers préférés je vous annonce que la prochaine vidéo portera ce sera un vlog sur regardez le truc ce que je vais faire oh on 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 Cet angle de vue qui est officiellement la merde, il n'y a pas forcément de meilleurs angles de vue. Là je ne peux pas, parce qu'en fonction des runs que les gens font, je ne peux pas tel tel là où je venais d'habitude. Du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement changer le module, je vais rouler un peu, etc. Et après, je retourne faire un accompli front, même si je ne le plaque pas. Voilà, on fait quelques tricks, et maintenant le but de la manœuvre, donc on y va en faire un tout de suite. Carrément le mec ! Il y a un problème là ! C'est incroyable ça ! On a des jeunes protagonistes qui ont rejoint la vidéo, on va le suivre en frontal, il fait un manœuvre. Ouais ! Bah voilà ! Il est chaud, il est chaud. Mais ouais, je mets un ! Quel est ton Instagram ? Bartarno6. Bartarno6 ? Ça s'écrit comment ça ? T-A-R-T-A-R-N-A-U-D-6. Ça a l'air compliqué. Ah, tu mets bricot quand même ? Non, j'ai même essayé le brouillet. Vas-y, il faut rajouter avec ta trottinette. Avec une barre comme ça, il faut avoir une carré. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Ah ouais, c'est vrai que c'est haut là. Je vais essayer de faire un brouillet avec ta trottinette. Mais non, regarde. Elle te va à merveille. Tu vois, t'as catché le brouillet, puis t'as même pu faire tout barre quasiment. En vrai, par contre, elle est bien équilibrée. Cherche le point. Le point du nose. Le point du nose. Elle m'a posé le téléphone. Oh, il n'a pas besoin. Faisons des chouilles. Oh, first strike. Ah, j'ai choqué. Ah, t'as dérivé. T'as dérivé. Moi, je dis Hagra. Hagra. Oh, c'était joli. Ça, tu me l'aurais mis, là, le moyen. Voilà. Je suis fatigué, je suis fatigué, d'accord ? Ouais, petit pote. Je pense que cette vidéo va toucher à sa fin maintenant. Parce que concrètement, sinon, je vais juste faire une vidéo qui dure et dure, sans objectif particulier. Mon objectif de la session, c'était faire des no compli front. Et je pense que je l'ai bien rempli. Sur ce, j'espère que cette mini vidéo, ce mini vlog no compli front vous a fait kiffer. Allez, sur ce, on se retrouve très bientôt. Comme d'habitude, dans vos skate park préférés, petit pote. Ça, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Je vais vous mettre en place. Yet, c'est parti. C'est parti.